Bienvenue sur Africa Mancas, dans l'invité du jour, nous recevons Aziz Dabo, le porte-parole de la nouvelle alliance du Fasso. Aziz Dabo, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs. Alors, le procès du fondateur de votre parti, Jibril Bassole, pour son implication, je rappelle que c'est pour son implication présumée dans le putsch manqué de septembre 2015, son procès a une nouvelle fois été repoussé au 25 mai. Est-ce que selon vous, c'est une stratégie de la défense ? Non, absolument, ce n'est pas une stratégie de la défense. Le politique s'est mêlé au procès et des avocats ont décidé d'abandonner le dossier tout simplement parce qu'ils ont estimé qu'ils n'étaient plus en mesure de pouvoir défendre leurs clients. Et les questions relatives au procès équitable ne sont pas réglées. Est-ce qu'il y a quand même eu des missions en série des avocats ? Bon, oui, je pense que c'est quand même une profession libérale et l'avocat est entièrement libre de s'en aller s'il estime qu'il ne peut pas défendre les intérêts de son client parce qu'il y a un certain nombre de préalables quand même en droit, ce n'est pas de la magie. Donc, j'estime qu'ils ont trouvé qu'ils n'étaient plus à même de défendre convenablement les dossiers de leurs clients. C'est pourquoi ils ont décidé de quitter le dossier. – Et le procureur et les partis civils estiment justement que les démissions en série des avocats de la défense sont une manœuvre en quelque sorte pour faire enliser le procès. Qu'est-ce que vous leur répondez ? – Ça, c'est leur point de vue. Je pense que par rapport à ça, le parquet n'a rien à dire, par rapport à ça, les avocats de la partie civile n'ont rien à dire. C'est peut-être aux accusés de peut-être s'en prendre à leurs avocats. Ce n'est pas à la partie civile ni au parquet de le dire parce que ce n'est pas en violation des règles élémentaires de droit. C'est tout à fait permis. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si l'avocat estime qu'il ne peut plus défendre son client convenablement, parce que c'est une relation de confiance qui existe entre l'avocat et le client. Et l'avocat peut décider, s'il pense que les règles ne sont pas respectées, de s'en aller. – Et autre question importante, parce qu'à la création en 2015 de votre parti, la nouvelle alliance du Fasso, ce parti a été plutôt annoncé comme la quatrième force politique du pays. Est-ce que ce procès-là entache l'image du parti ? – Aujourd'hui, ce procès n'entache nullement l'image du parti parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont démontré très clairement que c'était un acharnement politico-judiciaire contre notre leader. On se rappelle les conditions de son arrestation, on se rappelle l'exclusion de ses avocats étrangers, ce qui n'a pratiquement jamais été vu. On se rappelle encore tout de suite de la liberté provisoire dont il a bénéficié. – Pour vous, ce n'est pas de la justice véritablement, c'est de la politique. – Il a bénéficié d'une liberté provisoire tout de suite et vous avez vu, c'était devant tout le monde, que le régime en place s'est substitué à une décision de justice. Le ministre de la Défense a décidé de l'assigner en résidence malgré une décision du juge qui le libérait. Et c'était le libéré pour qu'il puisse bénéficier de soins adéquats, qu'il aille se soigner. Mais le régime en place en a décidé autrement. Et je vous rappelle que le lendemain de sa libération, le parti au pouvoir, le MPP, a fait un communiqué où ils ont dit que la libération de Gibril Bassolet était une trahison. Vous vous imaginez ce que ça représente ? – Est-ce que vous considérez que l'avenir du parti dépend de l'issue du procès ? – Nous aviserons, mais ce qui est sûr, il y a des cadres au niveau de l'ANAFA. Nous sommes en train de voir comment est-ce que nous allons aller de l'avant. Mais soyez sûr, nous sommes engagés, nous sommes déterminés et nous allons tout mettre en œuvre pour que l'ANAFA puisse continuer et que l'ANAFA prenne le pouvoir, Inch'Allah, en 2020. – Et parlons d'un élément important, les présidentielles de 2020. Votre parti a désigné Gibril Bassolet comme candidat à la prochaine élection présidentielle. Est-ce que ce n'est pas risqué ? Est-ce que vous irez avec ou sans lui ? – Ce qu'il faut savoir, c'est que nous ne l'avons pas désigné comme candidat au sortir de notre congrès les 19 et 20 janvier. C'est encore les militants, les sympathisants venus des 45 provinces du Burkina Faso qui ont réaffirmé leur soutien indéfectible à Gibril Bassolet et ils ont souhaité qu'il soit candidat. – Ah non, pour qu'il soit candidat, il faut qu'il y ait un congrès d'investiture. Et ce n'est pas un congrès d'investiture, mais c'était les recommandations des militants et des sympathisants pour lui dire qu'il peut toujours compter sur eux et qu'il voudrait qu'il soit candidat en 2020. Maintenant, le dernier mot lui reviendra, mais la priorité à son niveau, c'est de finir avec ses ennuis judiciaires, probablement voir ses ennuis de santé et nous aviserons. Nous le soutenons, depuis nous le soutiendrons et nous allons continuer de le soutenir parce que c'est notre leader. – Alors, je voudrais également avoir votre avis, Suzy. – Je vous écoute. – Alors, certains politologues, comme Abdoul Karim Seydou, précisément, estiment que votre parti séduit, mais, au Kina Faso, que votre parti séduit, – Merci, c'est gentil. – mais qu'il ne dépasse pas le stade du discours, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'acte derrière. Qu'est-ce que… – Qu'est-ce qu'il voudrait qu'il y ait comme acte ? Je pense que depuis la création de la NAFA, nous sommes nés le 31 janvier 2015, nous avons subi énormément de difficultés. La loi de l'exclusion, les comptes ont été gélés, nous avons des camarades en exil, des camarades ont fait la prison, notre leader en prison. Malgré ça, nous avons eu deux députés à l'Assemblée nationale, dont un député national, 132 295 voix, ce qui fait de la NAFA la quatrième formation politique du Burkina Faso, malgré toutes les difficultés. Je ne sais pas ce que… – Mais c'est son point de vue, je ne saurais pas l'apprécier dans la mesure ou dans l'appréciation qu'il est en train d'avoir, mais nous avons rencontré beaucoup de difficultés et en un an de création, voici quand même les résultats qui sont palpables. Aujourd'hui, la NAFA, c'est la quatrième force politique du Burkina Faso et nous avons reçu la subvention annuelle relative à ça. Donc aux élections municipales aussi, nous avons eu 464 conseillers, 5 mairies, donc quand même, c'est pas mal. – Aziz Dabo, merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de la nouvelle alliance du Faso. C'était l'invité du jour. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt sur Afrique. – Merci bien, merci aux téléspectateurs. – Sous-titrage Société Radio-Canada